Alors, mon nom est Pascal Bérubé, je suis député de Matane depuis 2007 pour le Parti québécois. On m'a présenté tantôt comme député parrain du comté de Bonaventure. Je préfère député responsable. Je laisse ce terme-là à d'autres formations politiques. Et vous dire que ce titre-là de député responsable du comté de Bonaventure, Mme Marois, je n'y tiens pas tant que ça. Je suis prêt à laisser le 5 décembre prochain au profit de Sylvain Roy, qui sera votre prochain député à l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu sur les affiches, prendre le parti de la Gaspésie. Voilà un thème qui nous rassemble, voilà un thème qui démontre nos intérêts. Prendre le parti des citoyens de la Baie-des-Chaleurs, la MRC d'Avignon, la MRC de Bonaventure. Parler pour la Gaspésie à Québec. Défendre les intérêts gaspésiens en priorité. Et c'est ce que le Parti québécois fait depuis tant d'années, à travers toutes ses campagnes en Gaspésie, à travers l'action de ses candidats, ses députés et ses chefs. Et c'est un héritage important et un actif pour la suite des choses. Moi, je vais vous parler d'une expérience personnelle. C'est le cas de le dire, j'ai une bonne aventure avec Bonaventure, le 21 février 1994. J'ai 18 ans, c'est ma première campagne électorale. Je décide avec un groupe de partir de Matane pour venir aider un candidat qui s'appelle Marcel Landry. On me dit « Pourquoi tu vas là? Ça fait 35 ans que c'est libéral. Ça va être difficile. Il va falloir travailler fort. » Peut-être un peu la vigueur de la jeunesse. On n'a pas écouté ça. On a fait campagne et le soir du 21 février 1994, le Parti québécois a remporté, contre toute attente, ce comté-là. Alors, la dernière partielle, on l'a remportée. La prochaine, on va aussi la remportée. Puis André l'a dit, puis ma dernière élection, c'est dans Kamouraska-Témiscouata, puis on entendait la même chose. Mme Marois l'a entendu, André l'a entendu. André, il n'écoutait pas ça quand les gens lui disaient ça. On se concentrait sur ce qu'on avait à faire. Et moi, ça m'a rappelé la fable de la cigale et la fourmi. Quand la brise fut venue, elle se trouvait fort dépourvue, c'était le Parti libéral. Bien, la fourmi qui a travaillé tout au long de l'élection, c'était André Simard et toute l'équipe du Parti québécois. On veut être toute une équipe de fourmis qui va travailler fort à remporter cette élection-là. Donc, tout est possible. Et une autre Gaspésie est possible également, telle qu'on la voit avec le Parti québécois. Parce que nous, on ne prend rien pour acquis. J'ai déjà vu les messages qui ont été envoyés par le Parti libéral. D'ailleurs, les messages vous ont été envoyés avant même le déclenchement de l'élection, à travers un dépliant qui était déjà prêt à envoyer par la poste, à travers des affiches électorales qui étaient déjà prêtes, à travers un discours déjà prêt que le premier ministre a donné à son candidat, à travers Mme Normandeau qui fait un retour pour annoncer qu'elle sera présente. J'ai hâte d'entendre le candidat aussi s'exprimer sur la Gaspésie. Parce que nous, on a des choses à dire et on a des choses à faire pour la Gaspésie. Et le Parti québécois, même sans député au cours des derniers mois, a fait beaucoup pour la région de la Baie-des-Chaleurs. D'abord, j'ai dit à Mme Marois tout à l'heure « Rebienvenue parce qu'elle vient souvent dans le comté de Bonaventure ». Puis on a défendu plusieurs projets. Lorsqu'on apprend que le fier à Gaspésie, destiné à supporter nos initiatives, envoie 750 000 $, sa plus grosse subvention, à une compagnie d'autobus à Gatineau, en Outaouais, ça n'a pas de sens. Bien, le Parti québécois a soulevé cette question-là. Toute la question du prix de l'asphalte récemment, où les citoyens de la Baie-des-Chaleurs paient beaucoup trop cher, bien, la première personne qui a posé une question à l'Assemblée nationale, c'est un député qui s'appelle Nicolas Girard. La question de la représentation de cette région-là, la question de la carte électorale et combien d'autres. Je vois Jean-Paul Ouzi qui est là, des questions municipales à Pointe-à-la-Croix, qu'on a défendues à l'Assemblée nationale avec Alexandre Cloutier et combien d'autres. Et je te le dis, Sylvain, avec le Parti québécois, tu as un actif important dans la Baie-des-Chaleurs et avec Mme Marois également, je t'explique pourquoi. Pourquoi il y a une différence entre le Parti québécois et le Parti libéral pour Bonaventure? D'abord, Pauline Marois, ministre des Finances, a un actif impressionnant en Gaspésie. Le créneau éolien, c'est Pauline Marois. Les créneaux d'excellence, notamment au tourisme, c'est également Pauline Marois. Les avantages fiscaux pour les régions ressources, c'est également Pauline Marois. Le crédit d'impôt pour le retour des jeunes en région, qui a été balayé par le Parti libéral, c'est également Pauline Marois comme ministre des Finances. Et surtout, un engagement qui a été prêt à Rivière-aux-Nord durant l'élection de 2008 et qui a été réitéré. Pauline Marois, première ministre du Québec, sera la ministre responsable de la Gaspésie, sera la présidente du plan de relance de la Gaspésie. Et ça, c'est un actif que tu pourras répéter, comme on disait dans le temps d'une paix, c'est bon à répéter. Écoutez, c'est l'engagement ultime. Lorsque Mme Normandeau a quitté, nous on a plaidé, Mme Marois et moi et combien d'autres, que le premier ministre du Québec soit le ministre responsable de la Gaspésie. On a fait cette proposition-là. Vous savez, on est en mode proposition. On a un nouveau programme et on propose des choses. Alors, M. Charest a refusé. Pourtant, il le fait pour la Capitale-Nationale. Il a été ministre responsable de la Capitale-Nationale. C'était bon pour Québec, mais ce n'était pas assez bon pour la Gaspésie. Mais ça ne s'arrête pas là. Je disais, écoutez, faire de la politique autrement, oui, écoutez, je me suis retrouvé dans une situation inusitée. Je lui disais, vous avez deux autres députés en Gaspésie, M. Charest, aux Îles-de-la-Madeleine et dans Gaspé. Ça pourrait être eux les ministres responsables de la région. Il ne nous a pas écoutés là-dessus. Il n'a pas écouté les Gaspésiens. Il a décidé de confier ça à Yves Bolduc, ministre de la Santé, qui est député à Québec dans Jean-Talon. Alors, mes amis, pour la première fois en 50 ans dans l'histoire de la Gaspésie, il n'y a pas de ministre responsable de la Gaspésie qui soit un député gaspésien. Ça aussi, c'est bon à répéter. Je vous le dis, cette élection-là, elle est importante. Elle est importante parce qu'elle va venir à la fois consacrer un excellent député pour le comté de Bonaventure, mais également sanctionner un gouvernement. Un gouvernement qui a toutes les raisons de ne pas continuer son œuvre. J'ai entendu ça de la part du candidat libéral. Qu'est-ce que vous voulez faire? On veut continuer. Je pense qu'il faut que ça se stoppe là. Et d'ailleurs, ça sera peut-être à nouveau dans l'histoire du Québec un symbole qui partira de Bonaventure. Il y a 120 ans cette année, avec le scandale de la Baie-des-Chaleurs, sur un scandale de financement politique, le gouvernement libéral perdait le pouvoir avec un scandale qui a démarré de la Baie-des-Chaleurs. Vous savez quoi? Ça n'a pas changé tant que ça avec le Parti libéral. Alors, à nouveau, le Parti québécois est une alternative. Puis plus qu'une alternative, une alternative emballante. Un parti qui sera là pour défendre les Gaspésiens. Puis moi, j'ai envie de faire équipe avec Sylvain Roy pour défendre les Gaspésiens à Québec. Et c'est ça qu'on va faire. Puis prendre le Parti de la Gaspésie, ça va être un slogan qui va être gravé dans le cœur tout le temps lorsqu'on va séger à l'Assemblée nationale. Et lorsque j'ai entendu parler de Sylvain Roy, on s'est rencontrés, j'ai regardé son expérience de vie. C'est quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons. Quelqu'un qui est là pour les Gaspésiens, qui a des compétences exceptionnelles, puis qui a une expérience de vie dont il vous parlera. Sylvain qui a vécu de beaux moments, puis il a vécu des moments plus difficiles, mais il a toujours travaillé fort. C'est ce genre de personne-là qu'on veut au Parti québécois. Et on est très fiers. C'est un privilège pour nous, Sylvain, de t'avoir comme candidat. Alors, c'est plutôt enthousiasmant d'être ici aujourd'hui et de compléter cette équipe. Puis je vois Marcel Landry là-bas, qui a su démontrer comme ministre responsable de la région de la Gaspésie, comme ministre de l'Agriculture, toute la force que les Gaspésiens pouvaient avoir pour plaider pour la Gaspésie. Puis ça peut se poursuivre avec Sylvain Roy. Il n'en dépend que de nous. Alors, je vous invite, moi, à vous mobiliser pour le pays, pour la Gaspésie, pour Sylvain Roy, pour faire en sorte que le 5 décembre prochain, lorsqu'on annoncera les résultats de l'élection, on sera réunis ensemble, on sera probablement encore plus nombreux pour dire qu'on a fait la différence en Gaspésie et que le soleil se lève toujours à l'est. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada